Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo je pense qui va vous plaire puisque c'est la vidéo chiine. Et les vidéos chiine, ce sont des vidéos qui vous plaisent. On va commencer sans plus tarder, j'ai essayé de prendre des choses assez variées, des hauts, des bas, etc. Bon, étant donné que mon ventre commence à être de plus en plus gros, tout simplement, bah écoutez, il y a des vêtements que je ne peux tout simplement pas vous montrer, en tout cas porter, mais on va commencer sans plus tarder, il y a vraiment des coups de coeur et je pense que je vais commencer par ce haut que je porte ici, vous voyez c'est une chemise blanche. Alors le truc c'est qu'elle est légèrement transparente, donc du coup j'ai mis un soupule blanc en dessous, avec, vous voyez, vraiment elle est super jolie, vraiment trop classe. Et je porte avec celle-ci d'ailleurs une jupe, j'ai choisi la même jupe en bleu et en gris. Il s'agit de cette jupe, vous voyez comme je vous disais, qui est super jolie. Bon, ils ont oublié de mettre la ceinture à l'intérieur, mais je la trouve super belle, je l'ai portée ce week-end juste avec un petit haut tout simple et des petites baskets blanches, mais vous voyez que vous pouvez aussi la porter de manière plus classe, on va dire. Et écoutez, voilà, je trouve que la combinaison est super cool. Les coups de coeur de cette commande-ci, ce sont ces juques. Vous voyez, j'ai choisi la même jupe en bleu, je sais pas c'est quoi comme tissu, est-ce que c'est du coton. Alors pour la taille, du M, du M parce que j'avais pas envie de prendre du L et me retrouver avec quelque chose que je ne pourrais pas porter après la grossesse. Donc le M c'est génial et là par contre ça va, la ceinture elle est ici, vous voyez, elle est magnifique. Avec une petite chemise blanche, des petites baskets, voilà, franchement elle est super belle. Regardez bien la longueur les filles, à chaque fois vous me demandez des conseils, comment choisir etc. Pour tous les articles vous avez les mesures, donc n'hésitez pas à regarder les mesures pour ne pas vous faire avoir. Surtout que le retour c'est même pas la peine avec Shein puisque ça coûte beaucoup plus cher que l'article. Donc en gros si vous vous trompez, ben voilà, vous vous retrouvez avec l'article. J'ai ce, je sais pas comment appeler ça, on va dire kimono. Alors, qui arrive avec une petite ceinture, qui est très longue, qui est aussi vraiment très jolie, vous voyez. Alors, quand ça arrive, franchement Sheinside, je vais pas vous mentir, quand ça arrive et que c'est tout chiffonné, à chaque fois je me dis, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais une fois que c'est repassé, voilà, le vêtement prend forme, hein. Et celui-ci je le trouve aussi très beau, franchement. Donc ça je rentre encore dedans, donc peut-être que vous aurez un look avec. Sûrement sur mon Instagram puisque, ce que je ne vous montre pas sur Youtube en général, c'est sur Instagram que je porte. Elle est vraiment belle. J'ai choisi la taille small pour le coup. Alors encore un autre conseil par rapport à Sheinside, c'est que je regarde très souvent la taille du mannequin. Puisque à chaque fois il est noté, donc les dimensions, on va dire, de l'article, mais il y a aussi la taille que le mannequin porte sur la photo. Et c'est vrai que ça peut aider puisque, voilà, du coup vous pouvez un peu voir ce que ça donne. Alors, une autre pièce que je trouve très, qui fait très été, voilà, c'est un kimono, je sais pas comment on peut appeler ça, hein. Mais, vous voyez, la couleur est super belle. Le tissu est légèrement transparent, vous voyez que c'est transparent, on ne peut pas mettre ça tout seul, il faut mettre quelque chose en dessous. Mais j'ai trouvé ça vraiment très beau. Voilà, vous voyez, j'imagine ça en vacances, j'imagine ça aussi sur la plage. Vraiment très joli, très joli. On va continuer avec les kimonos. J'ai envie d'aller au Japon quand tu vois ça. J'ai envie de retourner au Japon. Ce kimono, je l'ai vraiment trouvé très beau. C'est vrai que c'est une couleur assez flashy, le rouge, mais étant donné que c'est combiné avec le noir, je le trouve vraiment pas mal. Alors, les manches, j'aime moins, vous voyez, les manches, c'est des manches, ça se termine en élastique, je sais pas pourquoi ils ont mis un élastique. Ils ont dû faire une coupe plutôt, une autre coupe que ça, mais bon, il est vraiment joli. Avec des petites poches ici sur le côté, donc ça aussi, je rentre dedans et je pourrais le porter. C'est vrai que j'ai essayé de prendre des vêtements qui me plaisent et des vêtements aussi que je peux porter même si je suis enceinte. Même si cette jupe là ici que je porte, je pense que d'ici une semaine ou deux, c'est mort, c'est fini. Je pourrais plus fermer les boutons, hein, mais la plupart, je pense, le reste ici, je pourrais encore porter. Alors, il y a aussi cette robe que j'ai trouvée très belle, mais je sais pas pourquoi, regardez-moi ça. Ça va, hein, mais c'est légèrement transparent, dommage que le tissu est pas un... Après, il faut voir porter, hein, il faut voir porter. Mais j'ai l'impression qu'il manque un petit peu, un peu de matière, mais elle est vraiment très belle. J'ai bien aimé la combinaison des couleurs, vous voyez. Et comme j'ai des chaussures, des petites sandales vert kaki, voilà, j'avais bien imaginé un style. Quelle taille j'ai choisi ? Je choisis une taille S, vous voyez, là. Alors, une pièce que j'ai trouvée trop jolie, avec les petits pompons comme ça, vraiment très belle. J'ai trouvé ça trop jolie, franchement. C'est cette... je sais pas, il y a des vêtements, rien qu'à les regarder, ça me donne envie de voyager. Franchement, je sais pas, mais... Je trouve cette pièce super jolie. Vous voyez, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein. C'est une taille unique, pour le coup. Vous voyez, c'est avec un jean, vraiment trop beau. Trop beau. Alors, un autre kimono. Un autre kimono que je trouve vraiment très beau. Le voici. Donc, c'est ce kimono noir, vous voyez, les motifs sont magnifiques. Par contre, je sais pas si vous entendez le bruit. Je sais pas, la doublure, elle est... Vous voyez, ça fait... Ça fait vraiment du... Ça fait vraiment du bruit. C'est très... J'ai envie d'apporter vraiment pour voir un peu ce que... Ce que ça donne, mais... Et je sais pas, elle fait énormément de bruit. Vous voyez, on dirait du plastique. Pas du plastique, mais... Vous entendez ? Alors, c'est le genre de truc que j'aime pas, parce que si je porte et que je bouge et qu'on entend ce crach, 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 crach... Mais dommage, parce qu'elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment belle. Bon, les manches sont trois quarts, hein, pour le coup. Mais... Vous voyez ? Non. Ça, le bruit... Je sais pas. C'est une nuisance sonore ! Alors, une pièce toute simple, que je... Voilà, le truc que je trouve passe-partout. Voilà. Une petite veste comme ça, toute fluide, vraiment très très fluide. En ce moment, je suis à fond dans les couleurs nude, etc. Avec des poches, vous voyez, il n'y a pas vraiment de couture, quoi. C'est avec une petite ceinture. Le truc passe-partout. Franchement, c'est un truc passe-partout, léger. Vous mettez un petit haut, un pantalon et c'est bon. Alors, on va continuer, les filles, avec un haut que j'ai trouvé très beau et que je trouve très beau, sauf que celui-ci, je sais avec quoi je vais le porter, mais je ne pourrais pas vous le montrer puisque la jupe, ça y est, la jupe haute que d'ailleurs je porte sur Instagram. Vous avez été nombreuses d'avoir aimé ce look. Vous verrez sur Instagram une jupe noire que j'ai portée assez haut, avec un haut rose d'ailleurs de chez SHEIN. Je m'étais imaginé ce look avec ça. Franchement, elle est magnifique. Et vous voyez qu'elle est très courte, avec un nœud ici derrière, donc ça fait très classe. Alors, voilà, j'avais imaginé le look ça, avec la jupe haute noire et je trouve que ça fait super beau, ça fait bien ressortir le ventre, etc. Sauf que, bah écoutez, la jupe, je ne peux plus la fermer. Terminé, je ne peux plus la fermer. Donc, du coup, voilà, ça sera pour après. Je trouve ce haut vraiment super joli, super joli. Ou alors avec un pantalon noir taille haute. Il faut vraiment que ça soit taille haute parce que, comme vous pouvez le voir, c'est assez court. Je ne sais pas quelle taille j'ai choisi. Non, il n'y a pas de taille. C'est une taille unique, je pense, mais je trouve vraiment très beau. Alors, bon, ça, ça ne ressemble à rien comme ça. Mais, voilà, j'ai trouvé ça aussi très beau. Alors, j'ai imaginé ça. Je vais vous expliquer. Donc, c'est un haut qui se présente comme ceci. Je pense que comme ça, vous allez mieux le voir. Vous voyez ? Donc, c'est un haut comme ça. J'ai imaginé ça avec un haut, un souple noir. Vous voyez ? Avec ça et une, bah pareil, un pantalon large noir, palazzo ou alors une jupe noire. Et je trouve que ça fait super beau. Bon, après, voilà, ça, c'est le genre de truc que je ne vais pas porter. C'est plus pour un événement, ce genre de choses. Mais je trouvais ça assez original. C'est un body, hein. Vous voyez ? C'est un body, je trouvais ça assez original. Je ne l'ai pas encore porté, mais là, avec mon ventre, franchement, c'est pas la peine. Globalement, comme vous pouvez le voir, tout est nickel, excepté ça. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait vraiment. C'est dommage parce que je trouve le kimono super joli, la veste super belle. Mais ce bruit-là, non, ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. Et alors, il y a des filles qui m'ont dit, mais Asuna, il y a Shein qui a lancé les vêtements pour enfants. Est-ce que tu as testé ? Donc, du coup, j'ai pris quelques petites choses. Le truc, c'est que j'ai suivi le tableau des tailles. Et je ne sais pas si ce sont mes filles qui sont trop grandes. Vous voyez, il y a toujours un problème de taille entre les tailles chinoises. et nos tailles à nous. La plupart de ces articles sont un peu trop petits. Alors, il y a ce petit ensemble qui est magnifique. Franchement, il est trop beau. Donc, on s'en va très prochainement et Rania le portera. C'est un petit short en lin. Vous voyez, trop mignon avec ça. C'est franchement, c'est trop chou. Et vous avez même le petit chapeau assorti. Donc, vraiment, c'est trop mignon. Après, voilà, niveau qualité, il ne faut pas vous attendre. Ce n'est pas de la superbe qualité. Franchement, ce n'est pas de la superbe qualité, c'est clair. Mais portée, c'est super joli. Ça, c'est super joli. Vraiment, j'ai bien aimé. J'ai choisi cette petite robe. Donc, c'était censé être une robe que j'ai prise en taille 110. Et la taille 110, bon, c'était 4-5 ans. Et écoutez, ça, Rania ne rentre pas dedans. Malia, elle rentre dedans. Elle va le porter une fois et c'est fini parce que vous voyez que c'est trop petit. Donc, j'aurais dû prendre taille, je ne sais pas, 150. Je ne sais pas quelle taille. Ce petit haut ici, puisque comme vous pouvez le voir, c'est le même haut que celui-ci. Hop, c'était deux ensembles. Tac, tac. Vous voyez, j'aime bien leur prendre la même chose, mais dans différentes couleurs. Sauf que celui-ci, il est arrivé avec le chapeau, comme l'autre, mais sans le short. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Après, voilà, comme je vous disais, ce n'est pas de la superbe qualité. Vous voyez, ici, je vois déjà que c'est un peu... Vous voyez, la finition n'est pas super jolie. Et alors, le dernier haut, c'est celui-ci. Et pareil, ils ont oublié de mettre le short. Donc, franchement, grosse déception pour les vêtements enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont oublié, comme je vous disais, deux shorts. Donc, ce n'est quand même pas rien du tout. C'est quand même problématique, je trouve. Et la taille qui ne correspond pas, puisque ça, pareil, Rania ne rentre pas dedans, puisque j'ai des fausses jumelles. Donc, Rania n'a pas du tout le même gabarit que Mariam. Mariam, ça passe, mais pareil, encore une fois, elle va porter ça une ou deux fois et c'est terminé. Je ne sais pas du tout au niveau de la composition. Est-ce que c'est du coton ou pas ? Je vais vous dire ça tout de suite. 50... Vas-y, t'as l'air, ils ont coupé. C'est du coton. C'est du coton et un autre mélange. Je n'arrive pas à lire, mais il y a une certaine quantité de coton. Bref, en tout cas, c'est joli. Vraiment porter, c'est super joli. Mais problème au niveau des tailles et problème au niveau de... Ils ont oublié de mettre les pièces au complet. Donc, voilà les filles. En tout cas, j'espère que cette petite sélection du mois vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, en commentaire, si ces vidéos chez In vous plaisent toujours. Parce que, comme je vous le disais à un moment donné, je voulais arrêter ce partenariat. Et vous avez été nombreuses à me dire, non, Hasna, c'est des vidéos que j'attends à chaque fois. Et ça m'aide à commander, etc. Donc, du coup, c'est quelque chose que je continue essentiellement pour vous. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment de belles pièces. Des fois, on tombe sur de super belles pièces. Et voilà. Mais donc, n'hésitez pas à me laisser franchement, les filles, votre avis par rapport à ces vidéos-là. À liker, bien sûr, si vous aimez ces vidéos-ci. À partager. Et surtout, à commenter. À me dire les pièces que vous avez aimées, celles que vous avez moins aimées. Si vous avez commandé sur Shein. Quelle a été votre expérience, tout simplement. Et il me reste à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça tombe bien parce que ma batterie est en train de clignoter. Bye, bye. Sous-titrage MFP.